Le journal s'ouvre sur une série de décrets du chef de l'État. Décret D-2022-0324-PRG-CNRD-SGG portant nomination du président du comité de pilotage du Fonds d'appui au groupement d'intérêts économiques et aux entreprises. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1. M. Bengali Yara, directeur général du Fonds de développement industriel et des petites et moyennes entreprises, Fodip, est nommé président du comité de pilotage du Fonds d'appui au groupement d'intérêts économiques et aux entreprises. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, approche toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 28 juin 2022, signé, colonel Mamadi Dumbouya, chef de l'État. Décret D-2022-0325-PRG-CNRD-SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Mme Sarah Condé, matricule 227-695-W, assistante sociale précédemment, directrice générale adjointe du Fonds d'indigence et nommée inspectrice générale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Conakry. 2. M. Ablaï Jallou, matricule 244-082-P, précédemment, chef de la section plaidoyer et partenariat à la direction nationale de l'enfance, est nommé inspecteur régional de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Boki. 3. M. Ibrahima Kamara, précédemment, directeur général adjointe du Bureau de stratégie et de développement BSD du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Kindia. 4. Mme Fatoumata Diakiti, matricule 244-245-Y, précédemment, inspectrice régionale par intérim de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de l'Abbé, est nommée inspectrice régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables à l'Abbé. 5. Mme Fanta Kaba, précédemment, assistante sociale, est nommée inspectrice régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Farhana. 6. Mme Aminata Biriti, matricule 312-155-R, précédemment, inspectrice régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Cancan, est nommée inspectrice régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Cancan. 7. M. Mohamed Marian Keïta, 212-666-K, précédemment, chef section, enfance, du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Cancan, est nommée inspectrice régionale de Zérykoury. 8. Mme Kadiatou Bailo-Soumanou, 244-231-X, est nommée inspectrice régionale de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables de Mamou. Article 2. Le présent décret qui approche toute disposition antérieure au contraire prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, le 28 juin 2022, signé, colonel Mamadi Dumbouya, chef de l'État. Décret dès 2022, 0326 PRG, CNRD, STGG, portant retour dans le portefeuille de l'État du terrain bâti, abritant le complexe industriel imprimierie Patrice Lumumba. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG, CNRD, STGG, du 16 septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, Vu le décret dès 2021-008-PRG, CNRD, STGG, du 6 octobre 2021, portant domination du Premier ministre, chef du gouvernement. Vu le décret dès 2021-001-PRG, CNRD, STGG, du 8 octobre 2021, portant structure du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01-001-2021-PRG, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu le communiqué numéro 005-2022-PRG, CNRD, du 2 février 2022, portant transfert de gestion à l'État de certains sites. Le président de la transition décrète, article 1er, est et demeure annulée la session faite à l'entreprise Nouvelle Imprimerie de Caloum, NIC, du terrain bâti abritant le complexe industriel dénommé Imprimerie Patrice Lumumba, ici à Coléa, commune de Matam, ici à Conakry. Article 2, le dit terrain est fait retour dans le portefeuille de l'État, quitte et franc, de toutes dettes et charges. Article 3, le ministre secrétaire général de la présidence de la République et le ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moines entreprises, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 4, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire en vigueur, prend effet à compter de sa date de signature, Conakry, le 28 juin 2022, signé colonel Mamadi Dumbouya, chef de l'État. Dans l'actualité, encore, le chef de l'État, chef supérieur...